Bonjour, je suis Brutalzik et je vous propose un nouveau tuto sur la texture. J'en profite que je suis en train de retravailler un de mes modes pour vous expliquer une petite chose. Je vais vous expliquer comment créer un masque d'ombre. Donc le masque d'ombre, à quoi ça sert ? Je vous montre une image. Alors là, vous avez une texture que vous faites traditionnellement, très certainement ce que vous avez obtenu en suivant mes tutos. Et là, je vais vous proposer d'obtenir ceci en rajoutant le masque d'ombre. Voilà, donc la différence entre les deux, c'est flagrant. Voilà, donc vous en avez un où vous avez tous les plis qui ont été appliqués, vous voyez, c'est les ombrages des plis de l'uniforme que vous n'aviez pas auparavant. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Tout ce qu'il faut, c'est vous retourner dans le fichier où vous avez pris votre texture de base. Donc alors là, moi je vais ailleurs, vous n'allez pas chercher le même ombra que moi, mais habituellement, vous voyez, c'est les caractères F où vous avez dû prendre votre texture. Moi, c'est dans Fbeta, indépendant, hop, et je l'ai pris sur le sodure 1. Donc vous voyez, le co, comme je vous ai dit, c'est celui que vous avez utilisé pour la texture. Donc moi, à la base, j'avais ceci, avant de le retravailler. Voilà. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est celui qui porte le même nom, mais qui ne finit pas par co, mais par NOHQ. Il est ici, hop là. Vous le copiez sur votre bureau. Voilà, je l'avais déjà copié. Voilà. Donc c'est celui-ci qui nous intéresse. Donc vous ouvrez votre texture, que vous avez déjà retravaillée. Donc alors, il faudra penser, si vous voulez faire ceci, à faire une texture un petit peu plus claire que ce que vous voulez, parce que le masque d'ombre, forcément, va l'assombrir. Alors, vous importez le NOHQ par-dessus. Importer. Oui. Oui. Voilà. Donc vous voyez, vous avez votre arrière-plan, et par-dessus, vous avez importé ceci. Alors, ceci, ce qui va nous intéresser dedans, c'est les couches. Donc on ne va pas cliquer tout de suite dessus. On va d'abord désactiver l'arrière-plan, pour ne garder que le NOHQ que l'on vient d'importer. Donc vous cliquez sur les couches. Voilà. Donc vous avez plusieurs couches. Le rouge, le vert, le bleu. Le vert ne nous intéresse pas. Pourquoi ? Parce que si vous cliquez, vous ne prenez que le vert, vous voyez, c'est tout blanc. Ce qui est intéressant, c'est le rouge. Voilà. Vous voyez, là, on a bien nos plis. On les voit bien. Ou le bleu. Même chose, il y a des plis. Alors, vous n'en sélectionnez qu'un seul des deux, pour ne pas trop assombrir votre texture. Ou sinon, vous allez faire la manip que je vais vous expliquer, pour le bleu et le rouge. Moi, c'est ce que je fais habituellement. Je préfère, il y a plus de détails, entre guillemets. Donc, alors, pour importer ceci sur votre texture, ce qu'il faut, c'est vous cliquer sur le petit bouton qui est ici, récupérer la couche comme sélection. Hop. Voilà. Donc, ça sélectionne tout. Vous cliquez sur couche. Vous désactivez ceci. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout blanc au fond. Et surtout, vous n'oubliez pas, vous cliquez sur l'arrière-plan. Il faut le sélectionner. Là, vous faites un clic droit. Et vous allez avoir l'option calque par copier. Vous cliquez. Voilà. Là, j'ai obtenu ma sélection. Donc, il n'est pas très propre, parce qu'on voit au fond qu'il y a encore des traces. Vous voyez, on voit encore le petit logo que j'ai mis sur la manche. Vous voyez, si je le remets. Donc, alors, pour le rendre plus propre, ce que l'on fait, c'est que l'on clique sur image. Donc, bien sélectionner l'image, hein, et la laisser visible. Vous faites réglage. Luminosité contraste. Là, utilisez la luminosité existante, pardon, et vous mettez les deux à zéro. La luminosité à zéro et le contraste à zéro. Et vous voyez, là, on ne voit plus mon petit logo. Tout a été effacé. Hop. Voilà. Donc, là, vous voyez, on a toujours les ombrages. Moi, j'aime bien prendre les deux, parce que, comme ça, forcément, il y a un petit peu plus de détails. Donc, on va sélectionner ceci. Hop. On se remet sur ceci. On sélectionne bien tout et on désactive les deux autres. On reprend la couche. Donc, là, on a fait le rouge. Maintenant, on va prendre le bleu. Je ne sais plus si j'ai pris le rouge ou le bleu. On va le savoir-moi quelques instants. Je clique encore sur le petit bouton. Calque. Je désactive celui-ci. Je clique sur mon arrière-plan et je recommence. Calque par copié. Voilà. On a dit, j'ai fait deux fois le même. Tac. Je vais supprimer celui-ci. Plutôt que de faire une bêtise. Et là, je vais faire le rouge. Donc, vous faites un coup l'un, un coup l'autre. Hop. Je vais le nettoyer après. Je vais déjà recommencer avec le rouge. Tac. Tiens. Tiens. Hop. Vous voyez, quand on connaît la manip, ça va très vite à faire. Voilà. Donc, là, j'ai bien mes deux couches. Celui-ci, je n'en ai plus besoin. J'ai pris ce que j'avais besoin. Je le supprime. Alors, supprimez-le. Ça évitera toute erreur parce que des fois, on duplique, on en laisse un. Et là, ça crée des problèmes. Donc, supprimez-le. Au moins, comme ça, vous êtes sûr. Donc, on va le nettoyer. Image, réglage, contraste, luminosité. Je clique. Je mets tout à zéro. Enfin, zéro. À moins 100. Voilà. Hop. Même chose pour le deuxième. Excusez-moi. Hop. Le réglage, luminosité, contraste. Je clique. Vous voyez, quand on est habitué, ça va très vite. Alors, moi, ce que je fais, c'est que quand j'en prends deux, comme ça, je sélectionne les deux calques. Et je fusionne, pardon, les calques visibles. Voilà. Comme ça, j'en ai plus qu'un seul. C'est plus simple à retravailler après. Alors là, vous avez deux solutions. Ou vous jouez sur l'opacité pour le rendre plus ou moins clair. Moi, je le laisse tel quel. Et ensuite, je superpose les deux. Parce que là, vous voyez, ça me l'a assombri, mais très fortement. Alors que si jamais je joue sur l'opacité, voilà, vous voyez, ça l'éclaircit. Simplement, ça fait aussi disparaître mon masque d'ombre. On voit déjà beaucoup moins mes marques. Donc, si jamais vous faites comme moi, vous le laissez à fond. Excusez-moi. Là, vous refusionnez vos calques. Hop, voilà. Donc, on n'a plus qu'un seul calque. Et maintenant, vous le retravaillez avec les réglages, l'immunosité de contrat. Vous cliquez sur l'immunosité existante. Et hop, vous éclaircissez selon ce que vous avez besoin. Et vous jouez sur le contrat pour le rendre plus ou moins clair. Voilà. Donc, après, à vous de régler selon ce que vous souhaitez. Là, vous voyez, c'est encore un petit peu sombre. Après, ça va être un petit peu pétant. Donc, on ne va pas aller plus loin. On va le valider. Et on va recommencer un deuxième coup. Images, réglages, mis des contrastes. On recommence la même chose. On va commencer un petit peu de contraste. Là, c'est pas mal du tout. Voilà. Donc, après, à vous de jouer sur ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai obtenu un masque d'ombre. Et voilà. Ça fait déjà un petit peu plus de pro. Donc, après, à vous de retoucher selon vos désirs. À vous de tréfouiller, justement, pour voir ce que vous voulez faire. Là, je voulais faire rapidement. Vous voyez, ce n'est pas hyper hyper précis. L'autre est beaucoup mieux fait. À vous de voir ce que vous voulez faire. Au moins, ça vous apportera une petite touche supplémentaire. Vous verrez aussi que tout ce qui est couture ressortira beaucoup mieux sur les personnages. Sur d'autres, ça affectera votre texture et ça sera beaucoup moins joli. Vous pouvez aussi le laisser sans. C'est très bien. Mais c'est vrai que c'est assez sympa. Donc, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Que ça vous permettra encore d'améliorer vos textures. Et qu'on verra de plus en plus de contenu sur Internet. N'oubliez pas, allez sur mon site Internet. www.btrteam.fr Vous y trouverez tous les tutos. Et je mets en ligne mes propres modes que je suis en train de créer. Ils ne sont pas terminés. Mais j'ai déjà commencé à les mettre en ligne. Histoire que vous puissiez reprendre les textures. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ces modes sont totalement libres. Vous faites ce que vous voulez avec. J'apprécierais que vous mettiez un petit j'aime. Si vous avez aimé la vidéo. C'est toujours appréciable d'en voir. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un message. Ou à me rejoindre sur mon TS. Si vous avez des questions. Voilà, je vous remercie tous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.